Musique Alors là, bienvenue dans une nouvelle vidéo musicale Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner Et à vous abonner aussi à mon compte Instagram Où je parle des sorties et des news musicales de la semaine Tout en racontant ma vie qui n'est absolument pas fabuleuse Mais sinon, aujourd'hui, on va parler de One Direction C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée C'est une vidéo qui m'a donné beaucoup de travail Déjà, je voulais vraiment faire une vidéo extrêmement qualitative Dans le sens où je voulais vraiment prendre le temps de faire bien mes recherches Mes vérifications avant de faire cette vidéo Parce que je peux potentiellement m'attirer la haine de milliers de Directioners Et c'est pas du tout mon but Avant toute chose, gros disclaimer sur cette vidéo si vous avez eu le titre Ce sera une vidéo qui va un peu suivre la lignée des vidéos que j'ai fait sur Little Mix Que j'ai fait sur Pave Harmony ou sur Britney Spears même Donc c'est pas une vidéo qui va nécessairement parler de la musique de One Direction On en parlera plutôt vers la fin Et notamment des projets solo de chaque membre de One Direction Mais c'est une vidéo qui va surtout parler des coulisses, des backstage de ce groupe J'ai un avis totalement extérieur sur ça Parce qu'en fait, je ne me suis jamais intéressé au groupe One Direction Je n'ai jamais écouté leur album, je n'ai jamais écouté leur musique Et c'était un peu... Enfin, j'en ai entendu parler comme tout le monde Mais voilà, je me suis vraiment intéressé aux membres après le groupe Et à leur projet solo Et du coup là, j'ai vraiment découvert un monde complètement inconnu Et j'ai trouvé ça super intéressant Si oui, il y a des informations dans la vidéo qui vous semblent douteuses Dites-le-moi en commentaire Comme ça, vous me corrigez J'ai vraiment essayé de reprendre plein d'interviews, plein d'articles, plein de vidéos que j'ai vu sur Youtube Et j'ai tout vérifié Toutes les informations que je vais dire dans cette vidéo viennent de la bouche des membres de One Direction Du coup, si jamais je fais des erreurs, dites-le-moi pour me corriger Mais normalement, il n'y en aura pas Maintenant que l'introduction est finie, c'est parti Alors tout d'abord, on va revenir sur le succès de One Direction Sur qui étaient les membres de One Direction Quel était ce groupe, quel était le but de ce groupe Et ensuite, on parlera du titre de la vidéo A savoir les coulisses sombres de leur carrière, de ce boys band Et ensuite, je m'attenderai sur le cas de chaque membre Après la séparation, enfin la pause annoncée du groupe Et je vous donnerai mon avis là-dessus Donc on va commencer par résumer un peu qui sont One Direction J'imagine que vous connaissez tous One Direction Ou que vous avez tous au moins entendu une fois le nom One Direction One Direction est un boys band anglo-irlandais qui est composé de 5 membres Louis Templinson, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik et enfin Aristide Ils ont participé à une saison de X-Factor au Royaume-Uni en 2010 Ils ont été formés en 2010 et n'ont pas gagné la saison Donc c'est après le même profil que Fifth Harmony Ils terminent à la troisième place de leur saison d'X-Factor Et signent un contrat avec le label Psycho Music Qui est le label de Little Mix, le label de Fifth Harmony Mais c'est le label qui est tenu par Simon Cowell Qui est un grand nom de l'industrie musicale Et c'est lui notamment à chaque fois qui signe en fait les groupes qui sortent de X-Factor Puisqu'il est lui-même juge à X-Factor Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur Fifth Harmony et Little Mix Je vous invite à aller voir après ou avant cette vidéo Comme ça vous ferez une idée un peu plus globale de Psycho, Simon Cowell, etc One Direction ont eu une période d'activité de 5 ans entre 2010 et 2015 Ils ont sorti 5 albums studio Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories Four et enfin le dernier Made in the AM Tous les albums se sont classés à la première place du Billboard 200 Qui est genre le classement de référence aux Etats-Unis En l'espace de 5 ans ils ont sorti 5 albums 6 EP, 17 singles 2 albums visuels c'est à dire avec des clips à l'intérieur 17 clips et 5 tournées mondiales En l'espace de 5 ans Ça vous annonce un peu la couleur pour le reste de la vidéo C'est le plus gros boys band des années 2010 Il était 10 dernières années Ils ont succédé à des boys band de renom Mais qui étaient plutôt américains comme NSYNC Comme les Backstreet Boys Et ils ont rencontré un très grand succès Jusqu'à on va dire 2015 Où effectivement Zayn Malik a quitté le groupe pour des raisons personnelles Ça a été le premier membre à quitter le groupe Un peu comme Fifth Harmony avec Camila Cabello Et ensuite le groupe a annoncé le 23 août 2015 Leur Yadus C'est à dire une pause Exactement le même schéma qu'a fait Harmony Mais finalement ils se sont séparés Enfin en décembre 2015 Et ne se sont jamais réunis depuis Mais maintenant évidemment on va parler du sujet principal de cette vidéo Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup en général De savoir un peu les backstage Les théories du complot Les maltraitances de la belle Enfin je sais que c'est pas très joyeux comme sujet Mais c'est ce qui vous intéresse en général Et ce qui m'intéresse aussi Je vous cache pas que en ayant fait cette vidéo Et en ayant fait les recherches adéquates pour sortir cette vidéo J'étais assez choqué Que vous mettez bien dans la tête que c'était 5 jeunes hommes Qui étaient très jeunes Sachant qu'ils sont tous respectivement nés entre 1991 et 1994 Donc pendant leur période d'activité 2010-2015 C'était des jeunes hommes on va dire des adolescents un peu vieux Qui devenaient adultes Mais par exemple Harry Styles avait encore 17 ans Lorsqu'il était dans le groupe à un moment Lion Payne aussi c'était le plus jeune il me semble Du coup voilà juste mettez vous bien ça profondément Dans le crâne essayez de vous mettre à leur place Et maintenant je vais aborder le thé Tout d'abord le premier point des coulisses sombres de One Direction C'était qu'ils étaient vendus comme des produits Alors vous allez me dire c'est la base de la pop musique non ? Et oui je suis d'accord avec vous La base de la pop c'est de se créer une image D'être vendu comme un produit Tous les artistes sont considérés comme des produits Ils ont une image de marque à respecter C'est à dire que ce soit des cheveux En passant par les tenues En passant par la façon de parler En passant par les engagements Ils sont marketés comme étant des produits Et c'est normal que les labels les vendent comme tels Mais il faut quand même respecter un minimum leur liberté artistique Mais on va dire que dans les boys band girls band Surtout qui ont été très présents dans les années 90 et 2000 Le fait d'être marketés comme un produit C'est genre l'essence même des boys band et girls band Parce qu'ils ont une moindre liberté artistique Ça on y viendra après Et c'est assez connu qu'ils sont traités Comme s'ils étaient des objets en réalité Je pense notamment à NSYNC Avec le clip où ils sont représentés comme des Ken Dans des poupées Barbie version masculine Il ne faut pas oublier qu'en fait Les boys band girls band sont faits majoritairement Pour des personnes qui sont soit adolescentes Soit plutôt jeunes voire enfants Que le concept de boys band Il est créé pour faire de l'argent Girls band c'est pareil Et en réalité ça doit permettre à un public Qui est en général très féminin De voir dans les membres du boys band Un petit ami potentiel Un meilleur ami potentiel A qui se confier Parce que c'est une période de la vie Qui est extrêmement difficile quand on est adolescent On crée notre personnalité On cherche des modèles Et pour les girls band c'est après la même chose Les girls band les fans vont plutôt percevoir Et se reconnaître dans une des membres Par exemple avec Clayton Mix Du coup on parle de ce postulat Où effectivement c'est un public qui est très jeune Qui cherche à s'identifier aux personnes Qui cherche juste à les aimer Et donc c'est très fréquent que les artistes Qui sont dans des boys band girls band Soit brandés, marqués Comme étant des objets produits à vendre Avec une image à vendre très précise Jusqu'à là je me disais mais c'est normal C'est un boys band Ils ont signé pour ça et tout Sauf qu'en réalité One Direction avait des rôles imposés Qui ne respectaient pas leur personnalité En gros l'idée c'était de créer un rôle Qui était complètement défini pour chaque membre Sans qu'il puisse dire quelque chose en fait Chaque membre devait correspondre à une case Que ce soit au niveau vestimentaire Au niveau capillaire Au niveau de la personnalité Au niveau de la façon de parler Chaque membre avait un rôle à tenir Devant les caméras Et même en dehors des caméras Et ce qui était hyper bizarre Parce qu'en fait ça s'est pas fait de façon naturelle C'était le label Psycho et leur management Qui leur avaient dit Toi tu dois être de telle façon Toi tu dois faire ça Toi tu dois faire ça Et maintenant je vais vous donner des exemples Donc au niveau des rôles C'est Lion Payne C'est aussi Zayn Malik Et Louis qui en ont parlé En gros Harry était brandé Et avait pour rôle d'être le mec à meuf Le mec qu'on voyait avec beaucoup de conquêtes Le mec flirty Le mec dragueur Et leur management allait jusqu'à Il lui demandait d'être photographié Avec une femme qui avait 14 ans plus que lui Caroline Flack Alors qu'il en avait 17-18 Enfin déjà what the fuck Et par la suite on voit très bien Qu'il a complètement cassé cette image Et qu'il est beaucoup plus dans le respect De la jambe féminine Qu'il est même engagé au niveau des droits Que ce soit féministe, LGBT Et lorsqu'il était en One Direction En fait il avait pas le choix C'était il était brandé comme Tu seras le mec à meuf Donc t'as pas le choix Concernant Zayn Le label lui avait demandé D'agir de façon à être Le membre mystérieux Le membre brin ténébreux Et Zayn s'est exprimé en fait A sa sortie du groupe En disant dans un magazine Que lui il détestait ça Parce qu'en fait Il n'était pas du tout comme ça Et que c'était quelqu'un de très extraverti Très drôle etc Et que le label ne voulait pas En fait entretenir cette image Donc il obligeait à rester Très en retrait Enfin pas très en retrait Mais plutôt mystérieux Plutôt silencieux C'est une période de ta vie En fait où tu construis ta personnalité Et quelqu'un t'impose 24 heures sur 24 D'être quelqu'un d'autre Et d'agir comme quelqu'un d'autre Juste parce que Ça fait plus vendre Enfin trop bizarre Bref L'I am Payne Donc qui était le plus jeune du groupe Avait genre le rôle D'être le daddy du groupe Donc c'est à dire Le membre qui va un peu Souder Enfin le noyau On va dire du groupe Qui va souder tout le monde Qui va intervenir S'il y a des conflits Qui va être là pour chacun Etc Et finalement il a toujours expliqué Que c'était hyper hyper Stressant et anxiogène pour lui Sachant que ce rôle Il devait l'entretenir Devant les caméras En dehors des caméras Enfin c'est pas du tout son rôle Déjà de base De devoir faire ça j'imagine Et en plus de ça C'est que ce rôle Le mettait énormément En retrait dans le groupe Du coup au niveau de sa popularité C'était très compliqué Il a mis beaucoup de mal A créer une carrière solo A créer un projet solide Il était perçu comme les fans Comme étant ouais Le mec qui est un peu trop sérieux Qui voulait être absolument Ramener tous les membres du groupe ensemble Etc Et du coup il a toujours expliqué Que c'est quelque chose Qui l'avait vraiment saoulé Louis était considéré Au début comme le clown Le pitre Le mec drôle Etc Et ensuite il a complètement changé Son image A été modifiée Alors c'est pas C'est le label qui lui a demandé ou pas Je crois que c'était au départ de Zayn Louis était beaucoup plus sarcastique Beaucoup plus sassy Un peu plus méchant Donc en fait une image Complètement différente Ce qui était relativement bizarre Pour l'époque j'imagine Parce que bah Un an qui s'est écoulé Tu ne changes pas de personnalité En un an Même si tu es très jeune Et pour finir Niall Horan Lui était considéré Un peu un mix Entre on va dire Louis et Lyem En fait c'était genre Le bon pote Le mec qui est là Qui est cool Qui est gentil Avec sa petite guitare Etc Mais du coup Lyem et Niall Etait les membres Qui étaient le plus en retrait Evidemment Et Harry Zayn et Louis Dû à leur personnalité Qui était plus extravertible Et était mis beaucoup plus en avant Donc ça c'était vraiment un point Qui est quand même important Dans le sens où en fait Je trouve ça assez violent Même psychologiquement Après je comprends Voilà il y a toujours une image à gérer Je veux dire Shawn Mendes Camille Lacavillaud Je suis en passe Ils ont tous une image à gérer Mais il y a toujours une forme d'authenticité Parce que sinon C'est ça aussi Que les fans apprécient Et c'est pour montrer A quel point Genre ce branding Ce fait d'attribuer des rôles Était relativement problématique En fait pour leur âge Et pour 5 adolescents En construction Le fait qu'ils soient considérés Comme des produits Ne passaient pas seulement Et uniquement par leur rôle Mais bien sûr Par leur apparence Lyem a expliqué Que chaque membre Avait une tenue précise Alors Ils ont eu plus de liberté Vers la fin Du gros Normal Mais au début En fait Ils n'avaient pas le choix De choisir leur tenue Donc c'était pas en mode On te dit Bon il faudrait du coup Que tu sois un peu le membre Plus je sais pas Bobo chic J'en sais rien Je dirais un rôle comme ça Et que du coup T'as une salle Avec genre plein de vêtements Que tu peux choisir Non en fait On leur disait Tu vas porter ça Toi tu portes ça Toi tu portes ça Et vous n'avez pas le choix Si bien que Zayn Malik a expliqué Dans son interview plus tard Qu'il ne pouvait pas Se teindre les cheveux Il n'avait pas le droit De se raser Donc en l'occurrence lui Parce qu'il avait Une pilosité faciale Qui était plus importante Que les autres Parce que si Zayn Malik Se faisait pousser la barbe Il paraissait plus vieux Que le reste du groupe Et il ne fallait pas Qu'il paraisse vieux Il fallait qu'il paraisse jeune Ce qui est un peu problématique Dans les années après Dès qu'il a commencé A sortir ses projets solo Il est là avec des cheveux roses Des cheveux rouges Des cheveux blonds Enfin il a fait Toutes les couleurs possibles Mais que même au début Les tatouages étaient interdits En fait ça me rappelle vraiment L'industrie de la K-pop Où c'est un peu plus genre Normalisé Tout ça On sait que dans l'industrie de la K-pop Ils n'ont pas le droit De faire beaucoup de choses C'est connu Et Lion Payne expliquait même Que lorsqu'il voulait Par exemple je ne sais pas Il y avait une chemise à rayure Qui était disponible Pour une tournée J'en sais rien Il n'avait pas le droit De porter le motif rayure Car le motif rayure Était destiné aux produits Harry Styles Donc c'était Harry Qui pouvait porter des produits à rayure J'avais l'impression De raconter n'importe quoi Mais je pourrais dire A quel point c'était genre Ça partait loin Avec le recul Je me dis quand même C'est grave Parce que en fait pour nous Je pense que C'est tellement une liberté Qui est acquise Pour tout le monde De s'habiller comme on veut De porter ce qu'on veut Etc Qu'on ne se rend peut-être pas compte De l'impact que ça a Quand on t'enlève cette liberté Surtout quand t'es très jeune Et voilà On va passer ensuite Au deuxième point Maintenant on va parler du fait Qu'il n'avait pas beaucoup Voir pas du tout De liberté artistique Alors au niveau de la composition Des chansons Bon on sait tous Que dans les Girls Band Boys Band T'as pas trop ton mot à dire C'est un peu comme dans la K-pop C'est le même bail Sauf qu'en fait du coup Eux ils ont un peu plus de liberté Vers la fin L'impayne a d'ailleurs co-écrit La moitié de tous les morceaux Je crois qu'ils ont fait Presque de tous leurs albums Mais par contre sinon Ils avaient presque pas De liberté artistique Mais en gros Psycho voulait absolument Un groupe pop Un groupe qui ne ronge pas Donc en fait c'était Vous faites de l'argent Vous marchez Vous faites comme ça Et comme je vous l'ai dit Faut vraiment se mettre dans la tête En se disant Bah ils avaient genre 17 ans Entre 17 et 19 ans Et ouais effectivement Si Psycho Music Enfin Simon Cowell Vient te voir Alors que t'as perdu X-Factor Et qu'on te dit Alors écoute On va te mettre dans un boys band Mec tu vas faire le tour du monde Tu vas avoir plein de fans Tu vas avoir de l'argent etc Est-ce que t'acceptes ou pas Je pense que quand t'as 17 ans Ouais si c'est ton rêve De devenir chanteur Tu acceptes Mais je pense pas Qu'il s'attendait à tout ça Zayn Malik a d'ailleurs expliqué Qu'il était obligé De faire plusieurs 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 prises Jusqu'à 40 prises Par chanson Pour 2 ou 3 phrases De son couplet Enfin genre c'était vraiment minuscule Parce que sa voix A été considérée beaucoup trop R&B Beaucoup trop soul Et que du coup Il n'avait pas une voix Qui était assez pauvre Donc en fait il l'obligeait A pousser sur ses cordes vocales Pour vraiment Limite avoir une autre voix Et la déformer Pour que le morceau paraisse le plus Et c'est lui qui l'a dit Generic as fuck Et ça je l'ai déjà vu Enfin on l'a déjà vu Dans des girls band Boys band Avec par exemple Blackpink En Corée du Sud Rosé C'est normalement la main vocaliste De Blackpink C'est la chanteuse principale Et bah avant Si vous écoutez ses anciens morceaux Elle avait une voix Qui était beaucoup plus grave Qui portait beaucoup plus Et maintenant en fait C'est que le label Donc leur label qui est Wage Entertainment Leur a demandé à Rosé En fait de carrément Bah je pense Changer complètement de voix Et maintenant elle a une voix Hyper naziarde Hyper pop en fait Hyper aiguë Et c'est commun que ça arrive Mais du coup ça peut endommager Tes cordes vocales Et c'est comme par exemple Tattoo La vidéo sur Tattoo Que j'avais fait Yulia Pareil on l'obligeait aussi A beaucoup tirer sur sa voix A changer de voix etc Et ça cause beaucoup de dégâts Au niveau de ta gorge Et du coup tu peux avoir Des sécales à pied A savoir aussi Que leur rythme de vie Était tellement intense Bon après on s'imagine aussi Oui c'est un boys band Moi ça me choque moins Dans l'industrie de la kpop etc Ils sont plus formés A avoir ce rythme de vie Mais en gros En l'espace de 5 ans Je dis ils sont sortis 5 albums Ils ont fait 5 tournées Non mais 17 clips 17 singles Est-ce que vous vous rendez compte juste Et en gros à chaque fois Donc ils enregistraient un album Ils faisaient la promo Qui était monumentale Ils passaient par la France Ils passaient par l'Asie Ils passaient par les Etats-Unis Et ensuite ils partaient en tournée Et pendant la tournée Donc qui est déjà Excessivement épuisante J'imagine Ils devaient enregistrer L'album suivant Donc vous me dites Mais en même temps mec Ils ont signé pour ça Voilà c'est leur Oui d'accord Ils ont signé pour ça Mais juste pour des mecs Qui ont entre 17 Et je sais pas 19-20 ans Imaginez juste Le rythme que ça doit être Quand t'as déjà Autant de pression sur les épaules Que tu te fais pas forcément Bien traiter par ton Manage mat et par ton label Que t'as un rôle à entretenir Devant les caméras Ou pas Tu sais jamais quand on te filme etc Donc finalement Tu n'es pas toi-même La plupart du temps Que tu dois enchaîner Les tournées Donc c'est à dire T'arrives dans une ville Tu fais le concert le soir Tu repars Tu vas dans une autre ville Tu repars Tu changes de pays Décalage horaire Tu repars Enfin c'est un rythme Qui est vraiment Hyper 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 compliqué Et ils devaient enregistrer Leurs albums Et des chansons Pendant le temps libre Des tournées Donc c'est à dire Dans la journée Et sachant que le soir Ils performaient Parce qu'en fait Le but après c'était Que dès qu'ils rentrent Une semaine de vacances Et on lance un nouvel album Nouvelle promo On repart en tournée Et c'est reparti Onregistrer un album Et c'était ça Pendant 5 ans Et je pense que ça les a Épuisés mentalement Et même Little Needs aussi J'en avais parlé Mais quand le label L'album précédent Il l'avait refusé Enfin ça veut dire Enregistrer 2 albums En l'espace de limite Un an Enfin c'est Un rythme infernal Et aussi un petit détail C'est que le label Le management Se permettait de couper Le micro de Nile Parce qu'il était Un peu moins populaire On va dire que les autres Parce que forcément Son rôle le mettait Beaucoup en retrait Et il se permettait De couper son micro Pendant les concerts Si je trouve une vidéo Je vous la mettrai Ou je vous la mettrai En barre d'infos Et donc en fait A chaque fois le gosse Déjà il est là Il chante Bon bah c'est peut-être Le seul moment Qu'il apprécie sur scène T'as avec tes fans T'as toute cette pression Derrière toi Mais au moins Tu peux chanter toi-même Et le management Coupait son micro Mais tellement de fois J'ai regardé Une compilation De ces moments Et à chaque fois Louis devait lui tendre Son micro Et c'est quand même Un acte violent Enfin je sais pas Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est comme si vous étiez Sur votre lieu de travail Et que la seule chose Que vous aimez bien faire Vous empêche de la faire Je pense que peut-être Que Nile ne représentait pas Un intérêt assez important Pour le label Et que leur intérêt C'est juste qu'il se casse Et de lui mettre la pression Je sais pas Psychologiquement Je trouve ça vraiment horrible Mais bon Un autre point Qui était très présent Et vous allez me dire C'est pas étonnant C'est qu'il était aussi Extrêmement Excessivement sexualisé Bon ça je vous apprends rien Que ce soit la relation supposée Entre Louis et Harry Qui s'appelait Larry Toutes les fanfictions Etc Ils étaient sexualisés Alors que c'était des jeunes hommes Harry Styles aussi Vu qu'il avait cette image De coureur de jupon Tous les journalistes Ils demandaient toujours des questions Sur est-ce que tu as déjà couché Avec elle Est-ce que tu as déjà couché Avec une femme Bref Et le dernier point De ces polissons C'est qu'ils n'avaient absolument Aucun contrôle sur leur vie Bon ça je pense que vous l'avez compris Ils n'avaient pas le droit De tweeter sans l'accord De leur management Pour ça c'est très présent aussi Leur management leur demandait aussi Via le label De se faire photographier Par certaines personnes À certains endroits Avec certaines personnes Pardon Pour alimenter La presse à scandale Ou pas Pour donner une mauvaise image Une meilleure image Enfin c'était pour entendre parler d'eux quoi Un point un peu plus triste Et qui est plus sérieux I am pain Lui l'a expliqué Qu'il a même développé Une certaine addiction Pour aller sur scène Parce que c'était la seule chose Qui me faisait aller mieux Je trouve ça horrible Il a aussi révélé Qu'il prenait Ce qu'on appelle Tranquillisants C'est des pilules Des cachets pour te détendre Et Zane lui Il a expliqué qu'en fait Ils avaient tellement Un rythme soutenu Qu'il oubliait de manger Et il sautait des repas Et il s'en rendait compte Un jour après En se disant Ah mais j'ai pas mangé En fait Ça l'a énormément affecté Par la suite Et qu'il a connu Des troubles du comportement alimentaire Très important Et après il y a plein De vidéos disponibles sur internet Vous pouvez voir Qu'ils étaient extrêmement mal à l'aise Que ce soit Quand ils étaient Aux côtés de Simon Cowell C'est tout ce qui est Langage corporel En fait ça se voit Donc voilà Pour le résumer Des coulisses sombres De One Direction J'aurais pu faire une vidéo Qui aurait pu durer Encore plus longtemps Mais c'est déjà bien Je pense Et c'est pour montrer A quel point Ces jeunes hommes Ils ont été quand même Traumatisés par cette expérience Et que c'est pas normal En fait Quand t'es aussi jeune Déjà de travailler autant C'est très présent Dans l'industrie musicale Pour les boys bandes Et les girls bandes Le cas de One Direction Sachant que j'étais complètement Extérieur à tout ça Je vous cache pas Qu'il m'a peut-être Plus touché que les autres Parce que je trouve Que peut-être Que je me suis aussi Plus vu en fait Dans leur cas Et je me suis vraiment imaginé Genre si à leur âge J'avais dû subir Ce genre de choses Vous avez gagné le plus Au label Donc c'était eux Qui avaient le plus de poids Sur les épaules Et c'est eux Qui ont clairement Subi le plus par la suite On va désormais passer A la dernière partie de la vidéo Qui serait une partie Un peu plus joyeuse Car on va parler De la carrière Des membres de One Direction Post One Direction Et je vous donnais Mon avis dessus Et commençons par le premier membre Qui a quitté le navire A savoir Zayn Zayn est signé Chez RCA depuis 2015 Il a sorti deux albums studio Le premier en 2016 Qui s'intitule Mind of Mind Et le deuxième Icarus Falls En 2018 Sachant que Il y a une des chansons Que je préfère De tous les temps Je sais pas si je vais avoir honte De dire ça Mais c'est Borders Sur l'album Mind of Mind C'est genre une chanson Que j'adore Et je l'écoute Tout le temps en automne Et c'est complètement éloigné On va dire Du style pop de One Direction Ce qui caractérise Principalement Zayn C'est qu'il est extrêmement anxieux Il a beaucoup de problèmes De santé par rapport à ça Ce qui l'empêche En fait de faire de la promo De faire des tournées De faire des plateaux télé Parce que Et déjà il aime pas ça Il déteste le Star System Il l'a expliqué C'est aussi en partie Les séquelles qu'il a De One Direction De tous les Star Systems Dans lesquels il a été exploité Avec son ancien label Psycho Music Et il bénéficie quand même D'une bonne image Notamment grâce à DJ Hadid Qui lui a permis De travailler aussi beaucoup Dans l'industrie de la mode DJ Hadid Qui est une mannequin Hyper renommée Dans le lieu de la mode Et d'ailleurs félicitations à eux Parce qu'ils viennent d'accueillir Une petite fille Dans leur vie avant-hier Je trouve ça absolument mignon Et en ce moment J'ai gravé une Baby Fever Donc j'ai grave envie D'avoir un enfant Mais bon Ce sera pas pour tout de suite Ça je vous le dis Son premier album A rencontré un très gros succès Notamment avec le single Pillow Talk Qui a fait énormément parler Puisqu'il était avec DJ Hadid dans le clip Le deuxième album A beaucoup moins fait parler J'ai eu beaucoup moins de promos C'était confus Il y a je ne sais pas Combien de singles Qui sont sortis On ne sait pas trop quand A des moments pas du tout stratégiques De la sortie de l'album Moi la seule que j'ai retenue Honnêtement c'était Dusty'll Down Avec Sia Que j'avais adoré Mais je pense que S'il avait vraiment pu rentrer Dans le star system de nouveau Il serait sans doute aussi gros Que The Weeknd En termes de popularité En termes d'image Concernant Louis Tomlinson Donc il a sorti son premier album studio En 2020 Il devait faire une tournée Malheureusement elle a été annulée Elle devait commencer en mars Et en fait le seul single Qu'il avait sorti depuis Qui avait du succès C'était avec Baby Rexha Back to You Mais à part ça Il a juste été aussi juge Au côté de Simon Cowell À X-Factors Ce qui est assez ironique Et d'ailleurs on voyait Qu'il n'était pas très à l'aise Avec Simon Cowell Le fait qu'il soit avec lui Mais voilà C'est le membre qui a le plus du mal A se rediriger A créer quelque chose Donc je n'ai pas trop d'avis là-dessus Je trouve qu'il a une jolie voix Mais je pense qu'en fait Ce sera juste la fanbase De One Direction Qui continuera à écouter Louis Tomlinson Et qu'il n'aura pas de succès Dans le mainstream Ça c'est sûr et certain Nihal Oran a lui sorti Deux albums Depuis la fin De One Direction Il a sorti son premier album solo En 2017 Flicker Puis son deuxième album solo Heartbreak Weather Début d'année 2020 Le premier album a eu Beaucoup de succès Notamment le single Slow Hands Que je pense que vous connaissez Parce que moi je le connaissais aussi Et en termes de musique Je trouve aussi Que c'est comme Louis Sa chanson se rapproche beaucoup Du style de One Direction D'avant C'est pas mon style Mais je comprends Qu'on puisse écouter Et c'est pas mauvais Parce que ça reste quand même Un compositeur Enfin il joue de la bithère Etc Et il a une jolie voix Je pense pareil Qu'il aurait une petite fanbase Solide Mais voilà je vois pas devenir Un main pop artiste Ou quoi que ce soit Ensuite Liam Payne Alors Liam lui Il a eu beaucoup de mal A se créer une image Probablement différente de One Direction Sachant qu'il était extrêmement Retrait dans le groupe Je vous l'avais expliqué Son premier single solo Strip That Down A réussi à se hisser Dans le top 10 Du Billboard Hot 100 Ce qui n'est pas négligeable D'ailleurs même dans la chanson Il dit Used to be in 1D Now I'm free Donc en gros J'étais dans One Direction Maintenant je suis libre Il a sorti son premier EP En 2018 First time Et un an après En décembre 2019 Il a sorti son premier album studio LP One Alors au niveau du style musical De l'IM L'IM c'est vraiment La pop Pop Que tu entends 1500 fois à la radio C'est pas que c'est mauvais Je dirais que c'est un peu comme Mabel Baby Rixa Tout ça Enfin Et encore Et encore Et ça a pas forcément fonctionné En plus il a eu 2-3 petits dramas Parce qu'il a fait une chanson Qui était un peu Pas homophobe Mais qui allait à l'encontre Des personnes bisexuelles Etc Donc il a pas une super image Non plus Mais en fait c'est hyper bizarre La façon dont il a orienté sa carrière Parce que comme je vous l'ai dit Il écrit énormément de chansons pour d'autres artistes Et il a écrit la moitié presque des sons de One Direction Et il était très doué pour ça Mais par contre pour écrire sa propre musique Et pour se construire lui-même Des sonorités propres à lui Il a énormément de mal Donc je sais pas ce qu'il va faire Je pense que sa hype Elle est partie avec Street Back Down Et voilà Tant pis pour lui Et enfin Harry Styles Il a sorti son premier album en 2017 Il s'intitulait Harry Styles Il a sorti son deuxième album en 2019 Fine Line C'est quasiment le seul Qui n'a pas eu besoin de faire des duos avec des DJ Ou avec d'autres artistes Pour pouvoir se faire connaître Et se faire un nom Il a vraiment sorti ses propres projets Et franchement c'est des projets de qualité Il a un style musical J'adore personnellement Je pense que beaucoup de gens aiment ce qu'il fait J'ai été extrêmement surpris Parce qu'en fait c'était une pote à moi Genre à l'époque Quand il a sorti son premier album Qui m'a dit J'ai déjà créé une chanson Je vais pas te dire qui c'est Mais juste écoute Et c'était Kiwi La chanson du premier album J'étais en mode C'est trop stylé C'est quoi Et je croyais que c'était un truc Genre des années 70 Je pensais pas du tout Que c'était une chanson actuelle Et depuis J'ai écouté Harry Styles D'ailleurs j'ai écouté Fine Line Hyper proche Et Stevie Nicks genre Ma vie Ma légende Du coup je pense que c'est pour ça aussi Qu'il a énormément de succès C'est qu'il s'entoure bien Il est très talentueux Il a une très bonne image Je pense que c'est celui Qui s'en est le mieux sorti De One Direction finalement Alors que je pensais que de base C'était Zayn Sachant que son album C'est hyper bien vendu aux Etats-Unis Parce que Fine Line Ce deuxième album Il s'est écoulé à plus de 478 000 copies La première semaine aux Etats-Unis Non mais Enfin c'est énorme Je ferai une vidéo sur Harry Plus précisément je pense Parce qu'il y a trop de choses à dire sur lui En termes d'image En termes de musique etc Et voilà Donc c'était mon avis sur Harry Styles Je pense qu'il ira très loin Voilà cette vidéo est terminée Bon elle était un peu longue Mais je pense qu'elle vous a plu Parce qu'elle était assez complète J'imagine J'ai vraiment essayé de vous parler De tous les aspects de One Direction En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des remarques Que faire sur ce que j'ai dit Si vous êtes d'accord ou pas avec moi Sur les carrières solos De ces membres de One Direction Je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur ce je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Peace Sous-titrage ST' 501